Vous avez participé à la première édition d'une émission cultissime, Mario de la Star Academy bien sûr. Oui, la musique, je le sais, ce sera la clé de l'amour, de l'amitié. On était vraiment les premiers à l'époque de la télé-réalité, donc on allait vraiment vers l'inconnu. Pour moi c'était une émission de variété, où on proposait des jeunes chanteurs, des jeunes talents, enfin je l'avais comme ça dans la tête. Et puis on nous a expliqué que c'était dans un château, enfermé trois mois, donc je me suis dit de toute façon j'ai personne en France, allons-y, j'y allais vraiment comme si j'allais en vacances, en colline de vacances. J'avais vraiment dans l'esprit mon académie de musique, colonie, vivre avec des potes, donc c'était assez sympa. Une expérience humaine avant tout je pense, qui restera gravée à tout jamais. Au sein du château, Mario rencontre l'amitié avec un certain Jean-Pascal. Une amitié qui les pousse à tous les délires, et qui donne lieu à de grands moments de télévision, comme cette fois où après une bataille de nourriture, Mario se retrouve complètement nid. Mais non ! J'en ai marre ! Il va rencontrer aussi l'amour avec Jessica. Quand je la vois en danse, quand je la vois en gym, quand je la vois le matin en cours, etc., il suffit d'un regard et ça me motive. Et le chanteur belge va même jusqu'à changer de look, en coupant définitivement sa longue crinière. J'ai tout de suite accepté, parce que je me dis, sinon je le ferais jamais. J'en avais tellement marre de ces cheveux longs. Et donc oui, c'était une transformation dans tous les sens pour moi. Intérieur, extérieur, ça m'a... D'ailleurs, il y a plein de monde qui me connaît, et ils m'ont dit, depuis que t'as coupé les cheveux, c'est un autre personnage. Mario fait un parcours sans faute, il va jusqu'au bout de l'aventure, et affronte Jennifer, sa petite sœur dans l'émission, lors de la grande finale suivie par plus de 14 millions de téléspectateurs. Pour moi, le plus gros était fait. Voilà, pour moi, le plus gros était fait. J'étais jusqu'au bout de l'aventure. Il y a plus de 14 millions de téléspectateurs qui t'ont vu, parce qu'on avait cartonné à l'époque. T'as chanté avec des stars. C'est juste pour un jeune talent qui démarre, c'est grandiose. Alors, Jennifer ou Mario ? Mais au moment des résultats... Qui le public a-t-il choisi ? Le public tranche. Mario n'est pas le gagnant, et c'est Jennifer qui remporte l'aventure. C'est clair qu'il y a le gagnant qui a été privilégié. Le gagnant a été privilégié, donc Jennifer, par la prod, par la maison de disques, par les chaînes de télé, parce que c'était la première gagnante d'une émission télé-réalité pour les chanteurs. Donc, si tu veux, c'est vrai que j'ai été un petit peu mis de côté, à l'époque, par mes partenaires, mes partenaires, et que c'était elle qui a été poussée en avant. Au début, t'es pas déçu, parce que, tu sais, il y a la tournée, la Starac, la tournée qui a fait... Enfin, t'as dans l'an demi, on a fait des dates partout, il y a mon premier album chez Universal, il y a des singles, donc il y a plein de collaborations jusqu'en 2005, c'est tout le temps là, quoi. Bon, après, c'est clair que ces deux, trois dernières années ont été plus durs. Quand tu reviens pour proposer ton album, et que tu dois refaire les démarches que tout le monde fait, c'est-à-dire téléphoner au directeur artistique, avoir des rendez-vous, t'es dans une période de crise, donc c'est très difficile, même si tu connais des gens, même si tu connais les patrons, et c'est pas pour autant qu'ils vont t'aider. Et pour ne pas baisser les bras, Mario puise sa force dans sa famille. C'est grâce à sa femme Nelly, qu'il épouse quelques années après la Staracadémie, et à son fils, Mathéo, qu'il ne laisse jamais tomber ses ambitions. Elle est très importante dans ma vie, parce que je pense que si elle était pas là, j'aurais certainement fait des conneries, ou des... Parce que quand tu as... Quand tu dois gérer tout un stress quotidien, parce que dans la musique et dans notre milieu, c'est très difficile tous les jours, et il n'y a pas un jour de relâche. Et je pense que si elle était pas là, et que mon fils n'était pas là, je pense que je serais parti, peut-être en Amérique du Sud, ou quelque chose, changer carrément de vie. En 2010, Mario revient sur la scène musicale, avec une nouvelle équipe. Son producteur n'est autre que celui d'Heroz Ramazzotti, et un nouvel album jazzy, spécialité. Ces chansons nous rappellent tous ces souvenirs d'enfance, et c'est un petit hommage que je voulais rendre à ma famille sicilienne, et à Sicile et à Italie. A l'intérieur, la salle est comble. Les fans sont venus de loin pour applaudir celui qui a su conquérir leur coeur. On est venus exprès des Ardennes pour le voir. Comment vous êtes venus d'où ? Des Ardennes. On a pris une nuit d'hôtel exprès pour finir le voir aujourd'hui. Et moi, Normandie, Grenoble. Toutes les régions de France sont publiées aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Et de Belgique, également. Et de Belgique. Et de Belgique, oui. De Bruxelles, de Mausse. De Belgique, oui. Ah, oui. En plus, il est beau. Et qu'est-ce que vous pensez du pianiste ? Mais les fans ne sont pas là pour le pianiste, mais bel et bien pour retrouver le Mario de la Starach. Il y a certainement pas mal de fans qui sont là depuis la Starach, c'est sûr. Non, mais ça, moi, je te dis, c'est une très belle aventure pour moi et je ne l'ennie pas du tout. Et j'en parle très facilement parce que ça fait partie de ma vie aujourd'hui. C'est un morceau de ma vie. Et ça restera tout à tout jamais, ça. Donc, dans 20 ans, on m'en reparlera encore. Et je trouve que c'est plutôt positif parce qu'aujourd'hui, je suis là. Je vis de ma passion, ce qui est très difficile aujourd'hui. Et si je peux continuer encore comme ça toute ma vie, c'est le plus grand des bonheurs. Ce soir, Mario va donner son premier concert à Paris. En véritable crooner, il reprend les vieux standards italiens des années 50 à 70. Le public est sous le charme. Et cet album, il le dédie à une personne très chère à son cœur. Mon papa n'est plus là depuis quelques... Et que je sois là, présent, sur scène, parce qu'il sait très bien que ma vie, c'est la scène, que ma vie, c'est la musique. Et voilà, aujourd'hui, la personne qui s'est le plus battue pour moi, pour la musique, c'est lui. Après une sortie en Hollande et en Belgique, l'album de Mario arrive en France pour la plus grande joie de ses fans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada